Salut tout le monde, bienvenue à ce douzième vidéo sur le jeu Nivski publié par GMT Games en 2019. Dans ce vidéo, finalement, on va s'en tenir à couvrir les tirs à distance ou ce que le jeu appelle l'archerie. Ok, alors, par défaut, aucune des cinq unités que j'ai montrées dans la vidéo précédente ne peut tirer à distance. Donc, les tirs à distance, c'est réservé à la garnison des places fortes, chose qu'on devrait voir dans deux vidéos quand on fait l'assaut d'une place forte. Ou sinon, les deux camps ont accès à des capabilities, les fameuses, la portion du bas des cartes, ont accès à des capabilities Dislord, qu'on peut équiper certains seigneurs, finalement, d'armes à distance, soit des arcs ou des arbalettes. Il y a une différence fondamentale entre les deux qu'on va voir, là. Fait que, puis c'est des capabilities assez populaires, là. Tu sais, quand vous avez des seigneurs, là, que vous avez l'intention, là, qu'ils aillent se battre un peu pour la peine, là, c'est des capabilities quand même assez populaires, là. Puis, entre autres, je pense, la capability d'arbalétrier, là, le joueur teuton en a trois dans son deck, là. Fait que vous pourriez même, là, si vous êtes bien motivé, là, équiper trois seigneurs en même temps avec cette capability, là, là, si vous avez une grande foi dans les arbalétriers, là. Alors, qu'est-ce que ça fait les tirs à distance? On l'a vu, là, subtilement et rapidement. Pour ceux qui sont attentifs quand on a regardé ce player aid, là, lors du dernier vidéo, là. Mais quand un camp, ou les deux, ont accès à de l'archery ou des tirs à distance, là, bien, c'est un peu le même principe. Le défenseur, d'abord, va faire ses tirs à distance. Ensuite, l'attaquant va faire ses tirs à distance. Puis ensuite, on reprend la séquence qu'on a vue au dernier vidéo. Cavalerie du défenseur, cavalerie de l'attaquant, troupe à pied du défenseur, troupe à pied de l'attaquant. Fait que les tirs à distance, évidemment, thématiquement, comme il se doit, ça va ouvrir chaque ronde de combat. Alors, c'est ce qui fait que c'est très intéressant, là. Parce que, là, quand, si vous ne l'avez, puis l'adversaire n'en a pas, là, bien, même si vous êtes attaquant, par exemple, vous êtes certain d'être capable de faire une coupe de hit avant même que votre adversaire puisse réagir. Alors, n'était-ce pas ça le but, justement? Pourquoi ces armes-là ont été développées, là, pour tirer sur notre adversaire pendant qu'on le voit s'en venir? Puis, avant, qu'il nous ramasse à grands coups d'épées, puis de chevaux, puis en way down, là. Fait que la vraie séquence de bataille complète comporte les six steps qui sont là. Fait que, là, je nous ai préparé un petit showdown de Jaroslav versus Gavrilo. Fait qu'on suppose que Jaroslav, le teuton, va attaquer Gavrilo, le russe. Puis, là, on va regarder un petit peu plus près, là, les capabilities de chacun de ces lords-là. Alors, Gavrilo est équipé de la capability Lushniki. On voit que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. En fait, c'est tous les seigneurs russes, à l'exception d'Alexander et Andrei, qui étaient peut-être trop, je sais pas, trop fendants pour avoir ça, là. En fait, j'avoue que la milice et la cavalerie légère, je suis même pas sûr qu'Alexander et Andrei peuvent en avoir dans leurs troupes. Ils ont des troupes un peu plus haut de gamme que ça. Bref, ce que Lacar dit, c'est que la milice et la cavalerie légère de ce seigneur-là ont de l'archery. Ça veut dire qu'ils peuvent, ils vont pouvoir, en guillemets, se battre ou infliger des hits lors de la phase de combat d'archery qu'on vient de voir, là, qui est au tout début de chaque ronde. Yaroslav n'est pas en reste. Il a une capability que n'importe quel seigneur teuton peut avoir. Là, c'est écrit « any » à côté de la capability. « Balistari », en dessous, c'est écrit « crossbowman », donc des arbalétriers. C'est un peu le même principe, mais là, c'est des hommes d'armes de Yaroslav qui ont de l'archery. Et la différence fondamentale entre les arbalètes et les arcs, c'est que les arbalètes vont infliger une pénalité de moins d'eux à l'armure de leur cible. OK? Et vous allez voir, là, c'est pas banal. Ça va nous permettre de faire un petit rappel, là, mais c'est, je dirais même, crissement pas banal. Je me force pour insister, là. Mais, ouf, c'est quand même quelque chose, là. Fait que, mécaniquement, là, les carreaux d'arbalètes rentraient plus vite au poste que les flèches des arcs, là. Alors, c'était plus efficace contre l'armure. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de hits ces troupes-là vont infliger? Faites attention, c'est pas la même affaire que la melee. Alors, là, on se réfère encore à ce player aid, là, qui détaille les habiletés de toutes les forces, là. Fait que, encore là, je prends la milice. Là, on va regarder cette fois, là, vraiment, le symbole de l'arc, ici, là, qui a une petite étoile qui dit, justement, là, la milice a de l'archerie si la capability Lushniki est en jeu. Et c'est écrit que, bon, chaque unité de milice fait un demi-hit dans la phase d'archerie. Même, même affaire pour la cavalerie légère, un demi-hit dans la phase d'archerie. Et les hommes d'armes, là, c'est là où il faut, c'est important de se référer à cette affaire-là, là, ou de l'avoir en tête, là. Mais je rappelle que les hommes d'armes, en melee, ils faisaient un hit, entre guillemets, complet. Mais les hommes d'armes, avec leurs arbalètes, vont faire un demi-hit dans la phase de l'archerie. Avec la fameuse pénalité de 2 à l'armure, là, qui est représentée par cette espèce de dessin-là, là, qui reprend les deux symboles de protection d'armure avec le moins 2 à côté. Alors, qu'on soit clair, les hommes d'armes de Jaroslav, l'unité d'hommes d'armes de Jaroslav va tirer quand va être le temps de l'archerie de l'attaquant. Ils vont aussi attaquer en melee quand va être le temps des troupes à pied de l'attaquant. Alors, t'sais, thématiquement, ils ont pris leurs arbalètes, ils ont tiré une couple de shots, là, pendant qu'ils se rapprochaient de Gavrilo, là. Puis, à un moment donné, là, quand on est rendu proche, là, ben là, je sais pas, là, remettre l'arbalète dans le dos, sorte l'épée, puis là, on se tapoche. OK? Donc, la même unité, des fois, peut fournir une quantité de hit différent en fonction de si... s'il est dans la phase d'archerie ou s'il est dans la phase, là, de melee. Donc, ce qu'il y a ici, là, le bouclier avec l'épée, là, maintenant, vous savez que c'est la melee. Ces symboles-là, ici, là, vous savez maintenant, là, que c'est la phase d'archerie. Fait que si, on le fera peut-être pas au complet, ce combat-là, là, mais si vraiment, là, on faisait le combat complet entre Jaroslav et Gavrilo, encore là, en pleine nature, ah, ben là, Gavrilo est le défenseur, donc l'archerie du défenseur. Est-ce que le défenseur a de l'archerie? La réponse, c'est oui. Grâce à sa capability, ces deux unités-là ont de l'archerie. Cette unité-là fournit un demi-hit, cette unité-là fournit un demi-hit, donc au total, ça fait un hit. Alors, dès le début du combat, Jaroslav reçoit un premier hit d'archerie. Ce hit-là, étant donné que c'est des arcs, dans ce cas-là, ne modifie pas le jet d'armure. Alors là, si... on peut le voir de même, là, le hit se comporte un peu comme les hits de melee qu'on a vus aux dernières vidéos. C'est-à-dire que si Jaroslav décide de l'assigner à ces unités-poches-là, ça va y prendre un 1. S'il l'assigne à ses armes d'armes, ça va y prendre un à 3. S'il l'assigne à son chevalier, ça va y prendre un à 4. Fait que vous voyez, quand on commence à avoir des capabilities qui impliquent certaines unités, ben là, l'assigner les hits, il faut tenir compte de ça aussi, là. Fait que ça peut être tentant, peut-être pour Jaroslav, de dire « je vais essayer d'assigner le hit à mes hommes d'armes », mais en même temps, les hommes d'armes, tout de suite après, une fois que ce hit-là va être fini, ben ses hommes d'armes, à lui, vont tirer. Fait que si jamais il assigne le hit à ses hommes d'armes, puis il est bad locker, puis ses hommes d'armes sont en déroute, il va être triste. Fait que typiquement, dans ce cas-là, bon, à la place de Jaroslav, probablement que j'assignerais le hit à une pauvre unité de milice, puis je me croiserais les doigts, puis j'essaierais de brasser un. Fait que voyons voir. Et je brasse un. Alors, l'unité de milice est sauf. Ça ne regarde pas bien pour Gavrilo, parce que déjà, au départ, je pense que Jaroslav avait quand même un petit edge, mais voyons voir. On passe maintenant à notre nouvelle séquence de combat bonifiée, l'archery de l'attaquant. Jaroslav aussi en a. Ses hommes d'armes, maintenant, ont des arbalètes. Ses hommes d'armes fournissent un demi-hit. Round-up, encore une fois. Un hit s'en va du côté de Gavrilo. Sauf que là, ce hit-là, si jamais il est assigné à une unité qui a de l'armure, va venir pénaliser cette unité-là de 2 sur son jet d'armure. Fait que là, c'est là où ce n'est pas banal, nécessairement, ce qui est écrit ici. Mais quand on dit que la milice et la cavalerie légère, elle est un-armored, elle n'a pas d'armure. Alors, si Gavrilo assigne ce hit-là à sa milice ou à sa cavalerie légère, bien, il a exactement les mêmes chances de sauver l'unité que si c'était un hit en mêlée. La milice et la cavalerie légère n'ont pas d'armure. Fait que, coudonc, s'ils se font poigner par le carreau d'arbalète, ils crèvent no matter what. Fait qu'on présume que le fameux jet de 1, dans le cas de ces unités-là, c'est qu'ils essayent de manœuvrer pour éviter les tirs le plus possible, mais c'est pas l'armure qui les aide. Si Gavrilo assigne le hit à ses hommes d'armes, comme c'est écrit ici, bien, les hommes d'armes, ils ont de l'armure. Fait que ce 1 à 3-là va être modifié, moins 2, donc ça va devenir un 1 seulement pour sauver les hommes d'armes. Alors, c'est chiant, là, des arbalétriers, c'est très chiant. Et même si Gavrilo assigne le hit à ses tout-puissants chevaliers, qui normalement savent grâce à leur armure sur un 1 à 4, bien là, ça devient juste 1 à 2 pour sauver. Alors, je vous l'étudie, c'est chiant, les arbalètes. Alors, c'est là qu'on souhaite, comme dans le cas de Gavrilo, d'avoir un petit peu de chair à canon, puis de dire, tiens, je vais assigner le hit sur ma milice, puis c'est pas plus grave que ça s'il meurt. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Donc, il espère être aussi chanceux que Jaroslav. Il assigne le hit à sa milice, il va brasser son dé blanc russe, et il pointe 5, malheureusement. Alors, la milice est en déroute. Là, Gavrilo se fie beaucoup sur la suite des choses, fait qu'encore là, on va le faire vite, mais c'est une occasion de faire un rappel. Fait que, cavalerie du défenseur, 2 plus 1,5. Parce que là, oui, effectivement, encore là, la cavalerie légère, même si elle a tiré à l'arc, participe aussi à la mêlée par après. Fait que 2 plus 1,5, ça donne 2,5. Ça donne 3 hits au total qui s'en vont du côté de Jaroslav. Jaroslav, on regarde ça, puis encore là, il va dire, « Hey, moi, là, la milice m'a impressionné tantôt, je vais encore assigner les hits à la milice. » Alors, premier hit, et je pointe 1 encore. Deuxième hit, je pointe 3, toute bonne chose à une fin. Et troisième hit, je l'assigne à la milice aussi. Holy shit, je pointe 1, je pense que je vais finir la vidéo, puis je vais aller commencer une game tout de suite. Live de Nevsky. OK. Bon, alors là, ça regarde très mal, évidemment. Alors là, c'est la cavalerie de l'attaquant. Alors, même principe, 2 hits des chevaliers, un demi-hit de la cavalerie légère. Alors, 3 hits s'en va du côté de Gavrilo. Là, Gavrilo, encore là, ça ajoute une richesse. Tu sais, qui vais-je assigner le hit? Où sommes-nous rendus dans la phase de combat? Qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième ronde de combat? Est-ce que je vais concéder ou est-ce que je vais persister? Mais toujours est-il que là, Gavrilo reçoit 3 hits. Mettons que le premier hit, il l'assigne à ses hommes d'armes. De toute façon, ça n'a pas l'air d'être sa journée. Ah, il pointe 3, il est correct. Deuxième hit aux hommes d'armes. Il pointe 1, il est correct. Et troisième hit aux hommes d'armes. Il pointe 4, quand même. Les braves hommes d'armes, ça leur a relativement bien été. Et là, ce seraient les troupes à pied du défenseur. Il n'y en a plus. Et là, ce seraient les troupes à pied de l'attaquant. Et je répète, les hommes d'armes se battent en mêlée pareil. Ils fournissent un hit plus 0.5 de la bilisse. Deux hits s'en vont du côté de Gavrilo. Puis là, c'est là où on va essayer d'y aller avec les chevaliers en disant « Bon, bien, j'assigne le premier hit à mes chevaliers. Je suis pointe 4, je suis correct. J'assigne le deuxième hit à mes chevaliers. Je suis pointe 6, ils sont cuits. » Alors, « Most likely » là, même Gavrilo a eu chaud là. Mais « Most likely », Gavrilo va concéder à la prochaine ronde de combat. Alors c'est ça, ça rajoute du piquant encore une fois dans les combats. Une chose que je veux montrer, c'est rare, mais ça se peut. disons un russe qui aurait une foi inébranlable dans les tirs à distance. Gavrilo pourrait avoir ces deux capabilities-là. Donc le russe a exactement la même capability que les teutons. Elle ne s'appelle pas pareil, « Strelty », mais si on lit, ça donne de l'archery aux hommes d'armes de ce seigneur-là avec moins d'eux à l'armure. Donc ça donne des arbalètes aux hommes d'armes de ce seigneur-là. Alors là où je veux attirer votre attention, c'est que si un seigneur a les deux capabilities, qu'est-ce qui arrive? Alors on suppose le même scénario, Yaroslav attaque, Gavrilo est le défenseur. Donc là on dit « Archery » du défenseur finalement. Fait que qui a de l'archery? Ces trois unités-là ont de l'archery. Un demi-hit, un demi-hit, un demi-hit. On arrive à 1,5 hit. On round up à deux. Donc là ça va bien. Là vous allez avoir ces foqués parce que là Yaroslav reçoit on peut le voir comme ça un hit provenant d'Arc et un hit provenant d'Arbalète. Et c'est Yaroslav encore là dans la bonne tradition de ce jeu-là qui va décider dans quelle séquence il assigne les hits et à qui il assigne les hits. Alors il pourrait assigner le hit qui pénalise le jet d'armure à de la milice en se disant « Bon ben tant pis, la milice est cheap pis il n'a pas d'armure anyway. Pis il pourrait assigner le hit des arcs à son chevalier mettons en se disant « J'ai deux chances sur trois de sauver ce hit-là. » Fait intéressant à noter pis ça c'est à la limite bravo à Volko pis au testeur d'avoir spoté ça pis d'avoir mis ça dans le rulebook parce que c'est un cas quand même assez limite. Qu'est-ce qui arrive si Gavrilo fait de l'archery dans cette situation-là? Vous allez dire « Ben c'est quoi le problème? » Ben, il y a de la cavalerie légère qui fournit un demi-hit pis il y a des hommes d'armes qui fournissent un demi-hit. Alors ça devient un hit, on est d'accord. Un hit s'en va du côté de Jaroslav. Est-ce que c'est un hit qui réduit l'armure ou non? Ah ah, c'est la bonne question parce que le demi-hit de la cavalerie légère ne... ça provient d'arc finalement pis ça modifie pas l'armure et le demi-hit des hommes d'armes c'est-à-dire provient d'arbalètes et ça, ça modifie l'armure. Mais là, on dirait que les deux demi-hit ont été mélangés ensemble. Ça donne un seul hit qui s'en va l'autre bord. Fait que la réponse c'est que vous allez toujours dans ces cas-là tricher en faveur des arbalètes. Donc techniquement, dans ce cas précis ici là, parce que j'ai un demi-hit, un demi-hit, ça donne un hit pis ça s'en va l'autre bord. Mais là, je me dis « Hé, Chris, ça vient de deux sources ici. » Bien, Jaroslav reçoit un hit avec la pénalité à l'armure. Alors, c'est toujours les arbalèteriers qui vont avoir le petit round-up à leur avantage. Pis il y a d'autres possibilités, admettons, si je t'amancher comme ça. C'est un peu la même... C'est une même affaire. Fait que 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Fait que j'ai deux hits au total qui s'en va l'autre côté. Bien, je vais avoir un hit avec la pénalité à l'armure pis je vais avoir un hit pas de pénalité à l'armure. Fait que, tu sais, là, vraiment, celui... Dès qu'il y a une petite contribution, dans ce cas-là, un 0.5 d'un homme d'armes pour faire... Tu sais, là, pour compléter le nombre de hits, là, ben, ça donne un hit vraiment avec la pénalité à l'armure qui s'en va l'autre côté. Comme je dis, là, c'est assez rare. Tu sais, je rappelle que la limite de capability pour un seul seigneur, c'est deux. Donc, là, à ce moment-là, ce seraient les deux seules capabilities de Gavrilo. Là où on pourrait voir ça, pis on va le voir aux prochaines vidéos, c'est s'il y a plus qu'un seigneur. Fait que là, Gavrilo pourrait être impliqué dans un combat, pis Gavrilo pourrait avoir cette capability-là, pis, par exemple, Vladislav, lui, pourrait avoir cette capability-là, ici. Alors, si les deux se battent ensemble, si les deux étaient sur la même localité, pis s'il faut rentrer dedans par le teuton, ben, on va le voir encore là dans une prochaine vidéo, ils vont combiner leur force. Fait que ça, c'est un petit peu plus commun. Mais encore, déjà, les batailles à plusieurs seigneurs, c'est rare. Les batailles à plusieurs seigneurs qui ont des capabilities d'archery, c'est rare. Mais bref, le cas est couvert dans les situations où vous avez, là, tu sais, une distribution de hit à faire, toujours au moins trichée un petit peu du côté des arbalèteriers. Fait que voilà, ça met du piquant, pis cette règle-là, le d'archery, va devenir très importante. Je vous donne un spoiler, ça, ça devrait être dans deux vidéos, mais toutes les garnisons, tous les hommes d'armes dans les garnisons des places fortes, sont toutes équipées d'arbalètes. Fait que là, vous connaissez la règle, vous connaissez maintenant à quelle étape de la bataille ils tirent, pis la pénalité d'armure, qu'est-ce que ça fait, mais quand on va parler de la... Et c'est ça qui fait que c'est fucking tough de prendre d'assaut une place forte, c'est qu'il y a des unités d'hommes d'armes qui tombent du ciel grillées d'arbalètes pis qui vous tirent dessus. Fait que c'est tough en sacrament, fait que voilà. Mais prochain vidéo, là, c'est vrai, on va voir, là, des Royal Rumble entre plusieurs seigneurs qui se tapent dessus. C'est rare que ça l'arrive, mais coudonc, ça se peut, écrire comme il se doit. Fait que manquez pas ça. À plus.